aïe salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau coaching bon comme d'habitude c'est des replays que je chope un peu au hasard sur ball chasing donc cette fois ci ça sera du diamant 3 il ya des gens qui s'intéressent de ce faire coaching dans à peu près dans cet élo donc à partir de platine je dirais n'hésitez pas à faire un tour sur mon discorde il ya un truc fait exprès pour envoyer vos games et c'est donc je vous ai préparé un petit plan d'introduction c'est vraiment magnifique ici on a des petits poissons mais on n'est pas là pour ça hop on va déjà commencer par faire le tour un petit peu des voitures comme d'habitude donc celle là c'est spécial une fenec une octane et une autre octane en duo on peut voir ça donc c'est possible qui est potentiellement des gens plus fort que d'autres mais globalement on doit être autour du détroit ça reste laurent indiqué donc on va se mettre autour de la fenec mais comme la dernière fois c'est un coaching minutieux donc on va avoir un petit peu toutes les erreurs on va essayer d'en parler et voir ce qu'on peut mieux faire en toute chose on va se mettre un petit peu de musique de fond à 10% 12 12 c'est bien 12 et on est donc parti donc on va essayer de s'arrêter un peu sur tout ce qu'on peut c'est du diamant trop est ce qu'on peut faire mieux déjà bon je vais faire une fois je vais pas le faire plus de fois pour les kick off up donc la classique speed clip ont décalé un peu vers la gauche pour s'aligner avec la balle le but c'est d'être le plus droit possible vers la balle et après on flippe vers la droite donc un diagonale droite concorde celle pour faire un split après il ya plein d'autres variantes en vérité c'est la plus connue c'est la plus je dirais classique donc là il le fait mais un petit peu tard on aurait pu tourner un petit peu plus tôt le cancel n'est pas exceptionnel mais bon après le kick off en lui même est ok on va voir un petit peu la suite parce qu'il ya des trucs on peut pas trop corriger là on voit très bien que le speed flip est pas complètement maîtrisé mais il est en cours d'apprentissage et ça c'est très important ok donc la première réaction c'est de suivre la balle qu'est ce que ça vaut vraiment le coup ici suivre la balle on sait pas en fait ce qu'il a suivi son collègue ça la vraie question c'est est ce qu'il ya suivi le follow est pas exceptionnel il est quand même resté vachement loin donc je comprends l'idée de de suivre la balle ici récupère les pads ou par contre le but c'est quand même de pas les utiliser et c'est bien de récupérer le pas d'ici hop il peut faire récupérer ce pas d'ici ce pas d'ici tech essayer de retourner ici tac et se repositionner derrière son allié et ici serait au moins à 40 à 50 de boost si il n'utilise pas les boosts mais il doit utiliser j'ai juste désactivé le plugin pour roquette stats tech ce sommes sous le public donc là il s'en va un peu loin et en plus il rater le boost donc bon là vous voyez il est vraiment vraiment loin de l'action est vraiment loin de tout ce que j'ai pu expliquer je je reprends la souris moi j'avais prévu tech qui fasse qui a eu de là et qui se repositionne ici et lui il a décidé ici donc je crois que c'est c'est pour clear il a pris le boost là il a tout utilisé pour aller là il a raté du coup il est retourné là bas voyez que bon c'est pas du tout le même plan c'est pas du tout le même plan mais ça ça reste une erreur assez classique qui va pas tout changer dans le game mais qui va vous permettre d'être plus présent dans les actions donc lorsque vous n'avez pas la balle lorsque vous n'allez pas aller sur la balle n'utilisez pas votre boost essayez de récupérer un max tout en suivant l'action si votre allié va vers la balle essayez d'être derrière lui n'allait pas chercher du boost si vous voyez qu'il est en train de reculer vous pouvez aller chercher du boost ya pas de problème il va pas turn à pas à moins que il a décidé de turn pour aucune raison mais normalement il devrait pas turn si vous n'êtes pas là tout simplement ici c'est bien d'être patient mais on a encore une fois gaspiller beaucoup de boost donc là on voit que la balle elle arrive tranquillement on essaye d'accélérer mais pour le coup il ya très peu de chance ici qui puisse récupérer cette balle on aurait pu même faire un speed flip pour accélérer beaucoup plus vite ok on met la pression au cas où il saute pas mais là ici on voit que il arrive de la droite il va forcément tirer vers la gauche à moins qu'il fake mais comme il a déjà sauté hop donc du coup on fait quoi là on a peu un peu piégé à partir du moment où on a freiné vers la droite on est un peu piégé donc si on part du principe qu'il a fait ça comment on corrige hop tout simplement on continue vers la droite et puis on fait sa route à on s'embête pas plus que ça sachant que notre allié est il est mort oui peut-être en l'air ok il en l'air il en l'air pose pas trop de questions sinon la meilleure solution était tout simplement de se positionner plus vers la gauche d'anticiper tout simplement le fait qu'il allait dégager vers la gauche et de se positionner par ici vous voyez hop et ici de récupérer cette balle tech on peut la recentrer et faire quelque chose de plus concret c'est ici du coup on retourne mais c'est ok parce qu'on suit l'action son allié après on rate un petit peu mais l'idée vous voyez c'est ça c'est là on attend notre allié il fait son action paf bon normalement il fait commis de la balle où il gêne un petit peu mais là là c'est juste en vrai ça a juste été mal fait parce que l'occasion était bonne j'ai expliqué qu'à partir de quel moment tech ici on va pouvoir aller chercher ici donc en fait on fait un simple saut je vais faire avec moi comme tout simplement ici la balle là une certaine vitesse il faut il faut être au courant qu'elle a une certaine vitesse voyez tac donc l'idée ça va être de sauter de bloquer de bloquer la balle parce que si c'est une question d'anticipation une lecture de trajectoire si tu sautes pour aller taper là pendant que tu vas sauter la balle elle va bouger donc tu vas sauter la balle elle sera plus là mais elle sera là pour ça qu'il en fait il faut sauter toujours en prévision un principe du jeu est très connu et assez simple à imaginer mais dur à mettre en pratique parce que la trajectoire la vitesse et la direction des balles changent tout le temps et il faut réussir à les lire à chaque fois donc c'est un but assez assez bête malheureusement bas c'est un dernier commit sur un dernier def on aurait pu faire challenge ici il n'y a pas de problème là dessus on aurait pu juste back et attendre notre allié mais pour moi moi ici j'aurais été honnêtement j'aurais été j'aurais mis sur le mur ça aurait fait gagner du temps énormément et l'occasion était vraiment pas mauvaise il avait très peu de chances de te battre à moins que le 50 soit vraiment parti n'importe comment mais moi j'ai arrêté après évidemment le fait que le fait challenge était possible du coup là dessus on prend un premier but mais je pense surtout que c'est la première action de dougo est ce qu'on la regarde je suis pas sûr on va quand même se focaliser sur lui sinon vraiment ça va durer extrêmement longtemps déjà que c'est assez long ok j'aime bien j'aime bien ici est ce que vous avez vu l'erreur et c'est tout bête mais hop c'est surtout sur la prise de boost ici on voit qu'en fait il n'est pas serein dans ses déplacements il est pas il n'est pas carré comment dire il fait pas les choses proprement c'est cette petite perte de temps en vérité si sur le compte des gens plus rapide c'est assez ça c'est galère un dire que là il est dirigé vers là bas alors que la balle elle est à gauche l'idée ça aurait été d'arriver comme ça et d'aller choper comme ça tu vois en fait juste l'écart qu'elle a ok il est extrêmement petit c'est un petit écart c'est pas grand chose mais sur une balle qui est déjà en action et qui en vitesse t'as pas le temps de permettre de faire des decks comme ça et surtout tu perds énormément de vitesse la vitesse que tu auras besoin si tu veux pas gaspiller ton bout si tu veux aller vite sur la balle et c'est donc essayer de faire attention aussi surtout à ça de quand vous prenez des boosts de les prendre avec une certaine vitesse une bonne direction et c'est là maintenant on va parler un petit peu du tir qui est pour le coup pas dégueu l'oeil et le mec en face rend la balle c'est vraiment bête tech là par contre on saute beaucoup trop tôt ce qu'on va essayer de faire pour faire un power shot c'est bien c'est de taper après le rebond mais faut quand même la mettre en l'air et pour taper une balle en l'air bah c'est comme ce comme au billard on va aller chercher plus tôt à aller taper est ce que ça marche si je sais ça si je dessine là dessus et voilà on va aller chercher à taper où j'appuie sur un mauvais truc sur aucun joueur s'il vous plaît vous avez un peu compris l'idée c'est que si on veut viser les cages là bas on va devoir taper up par ici tu étais un peu plus haut alors on voit peut-être plus ici voyez un peu l'idée est ce que là il va taper il va taper ici tech et du coup ce qu'il va faire c'est que la balle elle va clairement partir tout droit la question de taper en dessous elle va partir en l'air là dedans bon c'est un peu bizarre avec les dessins mais l'idée ça va être ici erreur c'est de sauter trop tôt il faut bien attendre que la balle mais c'est compliqué en vrai ce que j'ai pas les points voilà écoute ok le tir est assez puissant et tout il est clairement pas assez haut en fait si vous voulez une idée de comment bien mettre la pression combien bien viser bien taper la balle pour à tous les coups mettre une balle dangereuse vous mettez un but c'est de viser et sous le but pas sous le sous là bas vous faire un dessin de tout le corps j'ai le truc donc tout ce qui est ici tac 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 c'est les meilleurs endroits pour mettre des buts ok et si vous avez raté et que ça part sur le backboard bah c'est bien aussi en fait d'abord bien aussi parce que ça rebondit et peut-être qu'ils vont croire que ça va rentrer du coup ils vont sauter dans le but n'hésitez pas à toujours viser trop haut et une fois que vous aurez compris un peu à quel moment vous visez trop haut ou pas bah vous pourrez être mettre juste sous la barre et ça sera parfait en fait si ça sera vous de décider ok donc là on a 42 boost n'aurait pu prendre le petit pas dans le prend ici on voit qu'il saute techniquement il est premier mais officiellement je crois qu'il sera tenant sera complètement donc c'est pas mal il a pas bac instant il a bien attendu de voir ce qui se passait par contre on aurait pu sauter et taper à balle vers la gauche ici je montre avec mes mains alors que vraiment c'est ridicule vous voyez ici hop au moment on sait que il est plus sur la balle qu'il a complètement raté son saut l'angle là tu vois on le sait on aurait pu essayer de taper directement là on peut clairement prendre de vitesse parce qu'il est plus au sol il est en train de voler je ne sais du comment en fait donc là il va au moins redescendre l'attaque il va la taper en bas donc en sautant on leur a forcément on va forcément gagner le duel ici et la mettre sur la gauche sachant que l'autre point il est un peu loin on a potentiellement du follow au moins on aura la balle ça c'est pas parce que là on fait un vieux 50 un peu dégueulasse finalement gaspille notre boost et on fait une rota un petit peu à la con bon ça met quand même la pression je dirais pas que c'est mauvais mais c'est pas fou dans la logique dans la logique on voudrait que tu ailles chercher tes boosts j'en sais rien que tu te mettes là dans un sens c'est pas mauvais d'aller mettre la pression sur ce mec là et c'est ce qu'il fait le pire il aurait été qu'il tape la balle vraiment dans cette situation où vous allez mettre la pression de ce côté là il faut pas taper la balle parce que bas va juste revenir au centre et ça n'a aucun intérêt le juste le la cible c'est juste de d'éclater ce mec là et c'est ce qui fait assez bien et bah il lui met la pression au moins et comme son allié se jette pas c'est plutôt pas mal voyez le fait qu'ils sautent et tout ça rend une balle assez gratos sinon le fait de rota au mid bas c'est juste pour empêcher une passe etc s'il avait pas le temps mais là il avait clairement le temps donc tout s'est bien passé qu'est ce qu'on fait sur une balle comme ça on trouve l'ombée sur le côté c'est plutôt bien bien pensé on essaye un petit selling shots je pense que l'erreur ici c'est que doggo est parti quand même vachement ok non il est juste parti démo en vrai c'est pas si mal je pense juste on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire au setup et s'il faut plus taper la balle je pense là il n'a pas il aurait dû sauter pour essayer de redescendre un peu plus un peu plus vite mais je pense qu'en termes de setup il y avait peut-être mieux à faire et moi je préfère sauter au plafond que de me laisser rouler comme ça après ça va être une question d'être à l'aise ou pas mais tu auras dû sauter pour redescendre plus tôt après il devient quand même un contre techniquement parlant c'est un mécaniquement c'est pas exceptionnel mais au niveau stratégique c'était ok là il a bien contrôle tout ça le ici le contrôle est osé mais ça se fait ça j'aime pas par contre bon déjà il fait un peu des trucs bizarres des mouvements assez bizarres avec sa caméra etc si on essaye d'être calme tech et de bien se positionner ici ou même au pire si tu veux tu vas au backbone mais en diamant je pense pas que ça soit trop intéressant parce que du coup bah quand elle a ouvert comme ça tu sers plus rien quoi mais je pense que vraiment l'une des l'un des plus grands défauts de hockey c'est de paniquer et pour ça bah faut avoir un plan si tu veux pas paniquer c'est que il faut avoir un plan dans sa tête et savoir ce que tu vas faire en fait que si tu fais les choses d'instinct ou quoi ça marchera pas donc là ok tu veux clear je comprends ton allié est mort bah clear ça c'est pas un clair ça dire tu vises tu vises là bas frérot tu vises là bas ou là bas dans le match je peux même mettre un but je pense d'ici je pense honnêtement que 10 avec cette balle je peux avoir un joueur ou alors l'attaque pour mettre le but est compliqué mais encore une fois c'est même erreur ils sautent trop tôt pour faire un power shot le sida va attendu un peu avant sauté il aurait pu taper vers le up l'étape vers là tu vois on voit l'étincelle mais s'il tape un peu en dessous elle partait vraiment haute et il aurait pas pu la récupérer le mec en face en fait j'ai un problème c'est que ouais quoi fait ça m'a quand même à ce parce qu'elle se met sur le mec qui est mort d'accord du coup tu commis t'es un peu bon le mec récupère mais fait pas grand chose ça j'aime pas trop tu vois moi un truc que je fais ici pour la faire rouler c'est que je dache vers la gauche pour aller vers le boss là il dache vers la droite et du coup bas il peut pas faire grand chose il rate le boost et est bon c'est assez spécial l'idée ça va être de dacher vers là où tu veux aller c'est pas tu daches pas dans la balle pour pour dire de dacher quoi tu vas là où tu as envie d'aller ok on a tenté un truc j'imagine que il y avait de l'idée si elle va le rouler un peu sur le plafond dans le corner etc alors mécanique ici erreur de rotation ok tu veux le boost d'accord mais on aurait pu repartir tranquillement par le mid je pense après ton allié pas là ouais je pense qu'en vrai en vrai de vrai ok c'est pas si mal mais c'est juste que tu as pas eu de chance de te faire des mots du coup on respawn on reste un peu loin on analyse on voit une balle on double saute le tir est pas dégueu voyez c'est au dessus ça fait pas ni ça fait sauter le mec bon dommage que dougou soit vraiment vraiment un peu un peu fatigué il a cru jusqu'à la fin ok il a double saut il aurait du dash il avait pas assez de boost malheureusement qu'est donc là on peut y aller du coup il y va bien joli contre encore une fois on essaye de raid ok on pourrait croire que c'est un peu du gris du troll etc mais je pense que pas mal de gens du jeu auraient fait à peu près un truc similaire et en plus de ça c'est bien de faire ça de faire des erreurs comme ça ou sur des sur des moves celui ci par exemple s'il réussit son move bah c'est que c'est excellent c'est excellent juste donc en fait c'est des tentatives comme ça qu'il faut pour déjà mettre un peu de pression et pour pouvoir progresser dans le jeu parce que si on reste sur nos acquis ça a aucun intérêt là c'est pas fou voyez ça c'est ça c'est une tentative qui est pas folle en vrai tu vois il ya un truc ça ça donne envie mais en fait la balle va trop sur le vogue borne ici et de l'angle si on y réfléchit un peu l'angle pour mettre un but ici est assez réduit tu sautes dessus quand tu es gc2 gc3 pour pas rendre la balle parce que ce qui est arrivé à ce moment là dès que tu touches une balle bon c'est dangereux donc du coup tu essaies de garder la balle le plus possible mais ici quand on est un diamant champion tu vas chercher à attendre les erreurs des mecs en face oui là hop il renvoie une balle de merde et celle ci t'aurait pu y aller tu vois du coup tu as commis et ça laisse ça leur laisse l'opportunité de se récupérer il faut vraiment quand les mecs récupère une balle vont pour clear entre guillemets parce que c'est même clair que tu as fait juste avant les mecs vont juste les mettre sur le côté une petite balle de merde et ils seront dans la sauce parce qu'ils ont 0 recover donc faut juste attendre et quand vous êtes en attaque attendez vous leur donnez une balle attendez ils vont vouloir rendre c'est c'est ça en fait c'est le plan ok pas mal j'aime bien et dommage ici ce qu'on aurait pu éviter ça le dash à gauche est suicidaire le dash à gauche est un petit peu suicidaire après ça c'est dur à voir en vrai parce qu'on est au ralenti mais ok ça n'aurait pu y aller mais on a eu un peu d'incompréhension avec ce collègue une défense assez correcte on n'a pas trop utilisé de boost là bon double commit mais j'imagine que c'est dur de se faire confiance en diamant du coup on saute à deux dans tous les cas ok là l'erreur de une cd d'avoir esquivé tous les pas deux au moins celui-là et bas celui-là aussi tu vois mais dans tous les cas il n'a pas s'éloigner autant des buts n'a pas l'une à s'éloigner autant des buts tech là on voit qu'il va y avoir un fifti va y avoir un truc ils sont en train de se battre tu ne peux pas juste te diriger va là bas en fait tu sais qu'il va se passer un truc tu vois là bas en fait tu t'avances pas mais genre tu vois tu te mets vers là et tu regardes devant c'est assez important ici pour s'il se passe quelque chose que tu sois capable de réagir parce que là tu vas à droite et il ne peut pas réagir en plus t'as pas de boost a rien donc un petit peu un petit peu galère quoi donc quand il va y avoir un fifti quand il va y avoir une action avec ton allié surtout quand tu as pas de boost essaye de garder un oeil sur la balle fin sur ce qui va se passer tu vois c'est de rester quand même aux aguets même si t'as pas de boost obligé en fait c'est surtout ça c'est si t'as pas de boost obligé de d'être bien positionné sinon sinon tu fais de la merde pas mal on va garder un petit peu l'action ok donc là il ya eu tentative au cas où le mec rocher on a réussi à à s'en sortir quand même en faisant un petit peu n'importe quoi et en bumpant les gens il a bien réagi pour le coup mécaniquement comme d'hab c'est pas exceptionnel mais il a bien réagi bump etc juste après avoir bien mis la balle ça fait une belle passe voilà on va pas au kick off c'est pas pourquoi on est sûrement sur tic toc bon là frérot faut aller sur la balle quand même ok tu as un petit peu fait que le mec mais on voit que dougou va sur le boost ici s'il faut faire c'est faire déclencher ce mec là allez tu as vraiment fait déclencher un minimum genre il est fait un mini moi j'aurais au moins été là tu vois et au moment où il saute tu fais une mi tour tu vois là tac 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 parce que le but c'est de faire déclencher le mec et éviter qu'il fasse un contrôle parce que s'il contrôle derrière il fait un peu ce qu'il veut même si on est en diamant un simple front flip ça peut ça peut être et décisif ok donc finalement ça se passe bien pour dougou qu'est ce qu'on fait avec cette balle on tire qu'est ce que j'ai dit avec les tirs tirer en l'air tirer en l'air en fait c'est genre arrêter de faire pas c'est surtout lui qui saute beaucoup trop tôt quand il fait des tirs là il y avait plein de possibilités de viser le backboard et c'est un truc que je vais vous dire tout le temps pour passer champion visez le backboard quand vous avez une balle comme ça visez le backboard il ya vraiment de très grandes chances que ce mec juste se rate en fait vraiment ou sinon au pire des cas la balle revient à gauche il ya aucun danger mais dans meilleur des cas ici si on n'est pas diamant qu'est ce qu'on fait on contrôle on part en l'air on fait une mécanique on fait un truc vraiment personne ici au sujet c'est ne tire cette balle et je dis personne a vraiment personne c'est faux il ya sûrement déjà c'est qu'ils le font mais écoutez c'est la vie bon du coup on a tenté la démo je suppose non tu t'es bien parti furo au tout drôle on s'en fouille à but ou pas mais retoit tout droit dommage on perd beaucoup de temps on se rend pas compte mais deux trois secondes c'est énorme sur le jeu sur une action ok dessus il saute j'imagine mais c'est assez prévisible moi sur des actions comme ça j'aime bien rester loin et attendre voir ce qu'il va faire là on sait qu'il va pouvoir la rejouer il saute beaucoup trop tôt je pense que ça c'est beaucoup des nerfs de de ce mec et de la peau de précipitation il saute beaucoup trop tôt dans quasiment toutes les actions donc là il peut récupérer la balle la tentative est pas mal je sais pas si en fait c'est assez dur de faire c'est de faire un turn à full vitesse et de réussir à taper la balle exactement là où on veut c'est à dire vers le but donc là s'il se décalait un petit peu plus vers la droite il aurait pu exactement faire ce qui est ce qu'il voulait finalement il fait une petite touche ça reste ok parce qu'il récupère la balle ok ça fait ça fait un peu des trucs bizarre là par contre c'est vraiment bizarre je pense que je pense que les duos souvent ils sont un petit peu enroulés malheureusement pas trop concentré forcément dans vocal etc là c'était pas si mal il a oublié le mec est clairement envoyé le mec ok on va chercher le boost un peu loin mais en soit c'est pas si déconnant diamant encore la même erreur et soit beaucoup trop tôt ici si vous voulez savoir un truc on accélère beaucoup plus vite au sol que que en l'air donc là ce qu'il veut ce qu'il est ce qu'il devrait faire c'est accéléré genre full boost full accélération tac et là il saute et là il vise du garde gauche tu vois c'est un peu dur d'imaginer ça comme ça je vais essayer de le faire tech donc le tech au moment où il saute c'est là et vachement loin surtout qu'il peut pas utiliser ici son son deuxième saut un tech ou peut-être un peu à la fin mais en vrai il aurait dû attendre tu vois hop et là il saute paf est arrivé à mettre une bonne patate normalement tu arrives même avant avant ça en fait tu vois je me suis calé à sa vitesse mais normalement tu arrives quand même vachement vachement avant et du coup surtout ça l'empêche de bien tirer en fait c'est surtout ça bon il a utilisé sondage finalement je tiens n'est pas qu'à d'arrêt malheureusement ta droite de retourner frérot voilà ça fait beaucoup ça fait beaucoup de marches arrière la simple saut on se retourne ou au flip c'est vraiment le minimum tu cherches à faire un speed film qui sait pas faire un autre clip ça fait beaucoup qu'est ce qu'ils font à droite bon bref non c'était juste une illusion d'optique c'est vachement fun pour le coup on a un petit peu de mal avec les dash quand même a du mal à bien les faire au bon moment et aller dans la direction qu'on veut on utilise les dash pour aller là où on veut un c'est il ya un boost on dash vers le boost je vois que il essaye mais c'est beaucoup à côté donc juste fait des front flip quand c'est ça cas c'est pas trop la tête le tir est pas mal j'aurais préféré un simple saut d'âge mais bon pourquoi pas ici c'est un peu saut d'âge à surprendre beaucoup plus en vraiment mais comme le tir est bien placé et juste sous la barre comme j'ai pu le dire c'est vraiment pas mal ok récupère cette balle voilà elle est comme elle était avec un rebond c'est assez compliqué de bien l'envoyer en l'air en fait ce qu'il faut sur des balles comme ça c'est juste après rebond il aurait fallu que là maintenant il la tape et du coup ça peut compliqué je pense qu'ici il aurait pu mettre un power shot tu vois juste au niveau du backbone mais il décide de la contrôler pourquoi pas mais ce que je te conseille frérot c'est quand même je sais pas pourquoi il a désactivé sa cam la parce que là il est laissé sa cam il aurait pas eu ce problème de de devoir corriger sa trajectoire au moment où il saute parce que là c'est ira de sa première touche c'est surtout parce que il avait pas sa cam et il n'a pas vu où la balle allait vraiment du coup il fait quand même on va dire inerrible pas si dégueu malgré le setup ok c'est assez bizarre parce que il flippe toujours dans le mauvais sens et ça finit quand même bon là ça finit bien mais là tu essayes de dash à gauche tu essayes pas de d'achat à droite tu vois vous allez me dire oui mais dans ces conditions ça marche parce qu'il était trop à gauche mais normalement là ce que tu fais c'est que tu sautes un peu vers la droite et hop tu d'achat gauche pour mettre de la puissance dans ta balle le fait de rater ses dash comme ça basse ça empêche de mettre de puissance dans tes balles ok dans cette action ça n'a pas trop d'intérêt mais en général ça va être très très fort dans toutes tes touches en fait ça va être très important de d'achat dans la bonne direction ok il ya notre clip on va en parler un petit peu on voyait un petit peu d'erreur ou pas du au clip là bon c'est un peu jaune mais c'est nul hein c'est trop vers le haut en fait là le problème qu'il fait c'est qu'il dache enfin non qu'il fait son tonneau trop tôt il fait son tonneau trop tôt six fois avec un autre fait c'est bien maintenir le joystick bien quand celle le premier backflip et après tonneau ce qui fait que du coup il est dirigé vers le haut et ça fait un truc un peu bizarre et s'il veut utiliser du boost en même temps et ben il pourra pas ça va faire un peu de la merde ok j'aime bien parce qu'il ya bon il n'y a pas de face aériale malheureusement ici j'aime bien mais il aurait pu sauter un peu plus tard encore une fois c'est un peu la même erreur là en fait il se dirige dans son but je sais pas trop pourquoi parce qu'il aurait pu déjà gagné en fait une seconde facile s'il n'était pas plus utilisé là mais c'est qu'il s'est avancé un petit peu il essaye de pression de saut tac il se met là tu vois hop là il aurait pu sauter tu vois à partir d'ici et en faisant une face aériale donc il aurait pu gagner vraiment une seconde assez facile ce qui fait que là il aurait déjà tapé la balle tu vois bon après le tir franchement pas dégueu on va pas trop s'en plaindre ok j'aime bien l'idée j'aime bien la pression c'est la fin de game on y va on laisse pas vivre on laisse pas respirer a fait des kick off un peu bizarre mais pourquoi pas moi ça c'est assez but ça non c'est pas but moi je déconne un peu évidemment up ici c'est un peu dur pense qu'il saute beaucoup trop tôt encore une fois et ça restera son problème et c'est assez évident mais il fait quand même une bonne touche si on récupère cette balle j'aurais bien aimé voir un petit dash pour la mettre en l'air dommage genre ici juste après le rebond du sur le mur hop on met un petit dash pour la mettre en l'air au dessus du but parce qu'en fait les deux sont très mal dirigés genre ici on fait un petit dash diagonale vers la droite et comme ça la balle et qui serait reparti genre par ici et comme ça notre allié on aurait pu tranquillement mais te mettre son petit but ici du coup on tente un truc mais les passes comme ça c'est très très rare que ça passe et s'est passé mais bon c'est pas ça qui va concrétiser derrière qu'est ce qu'on fait derrière on essaye de finir cette action mais bon avec de son point de vue on pourrait croire qu'il ya quelque chose à faire mais ça c'est compliqué fin malheureusement et il prend un open là dessus c'est assez ça c'est ridicule malheureusement je pense que le 50 est pas très bien pris parce que lui en fait dans sa tête il veut pas 50 il veut mettre un but problème c'est qu'il saute à peine atterri du coup il n'a pas trop d'accélération comme je vous ai dit faut vraiment rester au sol pour pour accélérer et surtout que là bas comme il veut mettre un but et pas juste prendre un fifti bas il rend juste la balle et du coup ça laisse un open bon c'est une game plutôt sympathique on a quand même eu un postiché ici moi tech donc pas mal d'erreurs de gestion de boost au début d'erreur rotation on saute un peu tôt du coup on a du mal à bien tirer fort et surtout les dash on les fait pas forcément dans les bonnes directions on peut apprendre le fast aérial on peut apprendre le flip pour mieux réaliser que ce soit plus propre et plus convaincant n'a pas eu trop de dribble et c'était en termes de pas c'était pas exceptionnel pourrait jouer un petit peu plus avec le backbone après il ya eu des tentatives mécaniques qu'ils étaient vraiment pas mal j'ai bien aimé tout ce qui l'a fait pour le coup il joue plutôt bien après c'est un duo donc je pense que c'est un peu le meilleur des deux et je pense qu'on a fait le tour j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner on recherche les 2000 abonnés et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao